Facebooker, Facebooker, citoyen, citoyen, étranger, étrangère, voilà, je sors de chez l'Avocat, voilà, on est vendredi, là je dois me speeder pour aller faire mes obligations religieuses, voilà, me fatigue en pleine vacances scolaires, mais voilà, je suis déterminé pour vous, pour la population, car il ne faut pas oublier que la révolution reste la population, on se bat pour vous, pour faire vos droits à vous, et en sachant que ça fait plus de 1 an et demi qu'on lutte par rapport aux situations précaires en termes de logement HLM, où on a visité plus de 50 villes par rapport à ce sujet-là, c'est un sujet qu'on connaît par cœur, et là voilà, on a l'occasion, nous tous ensemble, d'écrire l'histoire par rapport au financement illégaux pour l'obtention d'un logement HLM, là j'étais avec l'Avocat, Madame Semama, où on a bien travaillé, où on a bien tout ficelé, notre méthode de communication, notre méthode d'action, afin de faire valoir les droits de la majorité silencieuse, car lorsque je vais être jugé, c'est pas moi, Madame, je vais être jugé, c'est l'ensemble de la population française, c'est l'ensemble de la majorité silencieuse, c'est l'ensemble des personnes qui vivent dans des coalitions précaires de logement HLM, c'est l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir une mutation, car elles vivent en sous-occupation, en sous-occupation, car nous, le mouvement à la révolution est en marche, nous sommes dans des objectifs, donc là, j'ai vraiment besoin de vous, j'ai vraiment besoin de votre soutien, j'ai vraiment besoin de votre aide, car il me demande 100 000 euros, 100 000 euros pour avoir dit la vérité, voilà, je tiens encore à remercier la maman d'être dans le Nessoubois, qui a fait le nécessaire, afin d'assumer ses prises de position, de faire une lettre écrite, accompagnée de sa carte d'identité, afin d'être légitime de notre demande, que M. Olivier Chétois doit démissionner de sa qualité de chargée de mission au sein de la ville de Nessoubois, et que Mme Missour doit répondre du fait que ce n'est pas normal qu'il y ait eu des attributions de logement, et qu'elle, elle est responsable, elle est garante du bon fonctionnement du service de logement, c'est hyper simple, c'est hyper simple ce que je dis, donc s'il vous plaît, 38 personnes, un maximum de soutien, regardez, je vais rater mon obligation religieuse, voilà, pour le bien des habitants, pour le bien de la population, voilà, là, je suis en mode adoration pour ma titre personnel, car je me bats pour vous, je me bats pour l'ensemble de la population française, pour l'ensemble de la majorité silencieuse, donc s'il vous plaît, partagez un maximum, et je remercie Mme, c'est Maman, l'avocate, regardez, là, on est dans le 17ème, voilà, par rapport à l'argent qu'elle prend, en temps normal, elle ne m'a rien pris, c'est rien ce qu'elle me prend, normalement, elle prend deux fois plus, mais voilà, elle est consciente qu'aujourd'hui, on est en train d'écrire l'histoire, nous tous ensemble, dites-vous bien, moi, Adama, je suis juste le pot de parole, je suis juste le pot de parole de la majorité silencieuse, mais sans vous, on peut rien faire, s'il vous plaît, il faut qu'on puisse élever le débat, il faut qu'on puisse faire une vraie révolution, et quand on va se battre, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, j'espère que moi, ma fille, lorsqu'elle aura l'âge de se marier et de vivre sa vie, et bien j'espère qu'elle va obtenir un logement en peu de temps, elle ne va pas attendre comme nous, 3, 4, voire 5 ans, voire 6 ans pour avoir un logement, donc, merci à vous, merci à tous, merci pour votre soutien, le 7 août 2018, le 7 août 2018, à 9h du matin, tous ensemble à Versailles, au TG de Versailles, on va essayer aussi de commander un car, on va essayer de louer un car, afin qu'on puisse avoir un point de rassemblement, et tous partir ensemble, on va aller voir, on va essayer de solliciter des gens, ah ben ça va, j'ai pas d'amende aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai pas d'amende, j'ai pas d'amende aujourd'hui, magnifique, j'ai pas d'amende, magnifique, j'ai pas d'amende, magnifique, parce que croyez-moi, à chaque fois que je vais à Paris, je me mange des amendes, et là, je devais être un facile, 500 euros d'amende à Paris, vous vous rendez compte ? Regardez, regardez, regardez la supercherie de l'État, regardez, ils nous demandent de payer, regardez, ils nous demandent de payer, mais si on n'a pas de pièce, ou si on n'a pas, non, si on n'a pas de carte blanche, on ne peut pas payer, comment voulez-vous qu'on paie si on n'a pas de pièce, ou on ne peut pas payer, c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est obligé d'aller, j'ai envie de payer, mais comment payer si je ne peux pas mettre une pièce ? C'est impossible, et bien je me gare et je me dis, je suis comme Bismillah, je me gare et j'ai une amende tant mieux, je n'ai pas d'amende tant mieux, tout simplement. Donc, merci à vous, merci à tous, n'oubliez pas, le 7 août 2018, vous les 170 personnes, ensemble, on va écrire l'histoire, ensemble, on va éradiquer le financement illégaux pour l'automption d'un logement HLM, et je tiens encore à remercier une maman qui a assumé qu'elle fait une lettre écrite, jointe de sa carte d'identité, qu'on a donné ça à madame, à l'avocate, et qu'on a échappaudé notre plan de communication, elle m'a dit de ne pas en parler, car il faut garder les choses secrètes, et moi j'ai un problème parfois, je suis tellement franc, je suis tellement intègre, je suis tellement humble, parfois je dis trop de choses, et ces choses-là parfois, sans le vouloir, on se met une balle dans le pied, tout simplement. La révolution est en marche, et personne ne pourra l'arrêter, merci à vous, et je vous promets aussi que j'ai de plus cher, j'aime tout le monde, je vous aime tous, même mon ennemi, je le respecte, même mon ennemi, je le respecte, sauf, mon ennemi, j'ai aucune considération, aucune estime pour lui, mais je le respecte, car mes valeurs religieuses, mes valeurs humanistes, et mon amour de la République française, la vraie République française, me fait respecter tout le monde. On va écrire l'histoire tous ensemble, et on vous promet qu'en 2020, lors des élections municipales en France, nous allons monter plus de 30 listes, avec, comme secrétaire général, Noam, Noam, c'est un frère de Paris qui fait un gros travail de fond intelligent. La révolution est en marche, n'oubliez pas, le 7 août 2018, à 9h, au tribunal de grande instance de Versailles. Je vous aime, la révolution est en marche, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada